Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de vous présenter ce petit bike-robot de la gamme Mega House. Donc une figurine transformable avec des petits éléments de maquette, on va dire entre guillemets, de model kit à venir assemblée en plus. Donc c'est plus pour la décoration du robot, le reste, rappelez-vous, c'est vraiment du robot transformable sur lequel on ajoute quelques petites pièces supplémentaires et des petits accessoires supplémentaires. Donc après vous avoir présenté ce petit machine-robot qui m'avait fait forte impression, je vous présente aujourd'hui pour mon plein grand plaisir, ma toute dernière acquisition de cette gamme Mega House, à savoir notre battle-robot, connu chez nous donc toujours dans le dessin animé Lego Bots sous le nom de Tanks. Rappelez-vous, le jouet avait été distribué à l'époque en 1983, voilà. Aujourd'hui, nous avons à nouveau un bel hommage 2.0 à notre version Tanks, bien que celui-ci s'inspire plutôt de l'anime également Machine Robo Revenge of Kronos. Mais bon, pour le coup, par rapport à Bike Robo, on a quelque chose qui réunit plutôt de belle façon les deux univers. Donc voilà, je ne l'ai pas déballé, on va découvrir ça tout de suite tous ensemble, voir un petit peu comment s'est gaulé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis donc voilà, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous dès à présent donc sur la petite bois-boîte, toujours simple, sobre, classieuse malgré tout, peu encombrante, ça c'est plutôt pas mal, sur lequel nous ne retrouvons pas, non pas un artwork, mais plutôt la photo directement du produit commercial, donc notre Battle Robot monté, fabriquant donc Mega Ousse, il s'agit du numéro 4. Au dos de la boîte, nous retrouvons à nouveau notre Battle Robot, cette fois-ci sous sa forme alternative, sous sa forme de tank. Donc voilà donc pour la bois-boîte, et attardons-nous donc d'un peu plus près sur ce fameux contenu. Donc nous avons encore le robot qui est scotché à l'intérieur. Alors, on va le desséler, hop, on vend ça proprement bien entendu, même si je suis, je ne vous le cache pas, impatient, voilà, de le découvrir. Donc vous avez dans le sachet donc notre Battle Robot, avec donc sa tourelle triple canon, et ensuite donc nous avons la notice, bien évidemment, qui servira à la fois donc pour vous indiquer où viennent se positionner les petites pièces supplémentaires, mais également donc pour la transformation. Et nous avons ici, donc voilà, dans ce petit sachet, plusieurs grappes, plusieurs grappes, donc, et également donc un petit autocollant qui vient se mettre donc à l'intérieur du cockpit, sous la bulle translucide. Et dans ce petit sachet, donc, on retrouve plusieurs grappes, que je vais vous montrer donc dès maintenant. Et nous revoici donc avec la totalité donc de nos grappes. Voilà, alors nous avons juste ici, voilà, des petits éléments rouges, vous voyez, donc qui vont venir se placer sur le robot. C'est prêt découpé, donc vous poussez un petit peu et ça va se déclipser, ça va se détacher tout seul. Moi, je le ferai avec une petite pince, vous connaissez, je suis assez maniaque, et puis bon, comme j'aime bien faire du gun plat, voilà, j'ai tous les outils qu'il faut. Donc, vous avez, voilà, ces petites pièces rouges, des petites pièces jaunes également, donc toujours pour la décoration. Hop ! Quelques petites pièces grises, voilà, métalliques, effets métallisés, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra rouge. Nous avons également, voilà, ces pampans, avec donc les systèmes pour les fixer. Nous avons également, juste ici, voilà, les chenilles, vous voyez, qui sont juste à venir clipser sur les jambes. Elles sont déjà, donc, prêtes, pré-peintes, donc il n'y a vraiment rien à faire, tout est prêt à monter et à jouer. Nous avons donc, voilà, cette petite partie translucide, donc qui représente le cockpit de notre véhicule, avec le petit, hop là, le petit autocollant, donc qui vient se placer juste en dessous. Et pour terminer, alors, nous avons également, donc, les épaulettes, voilà, qui sont détachées, elles sont prêtes, vous voyez, directement prêtes à être fixées sur le haut des bras. Et puis, donc, voilà, la dernière grappe, les mains, donc point gauche, point droit, voilà, et main ouverte également, si vous voulez, donc pour le display en mode robot, vous avez le choix. Voilà, donc, pour tout ce contenu, donc vous montez toutes ces pièces-là sur votre petit robot, et qu'après, vous n'avez plus qu'à vous éclater de mon côté. Donc, je vais monter tout ça off-camera, et on se retrouve, donc, juste après, avec la présentation, donc, de notre Battle Robot, entièrement monté et assemblé. Allez, à tout de suite, les amis. Et petit 360 à présent, de notre Battle Robot, dans son mode véhicule. Que dire, vraiment sensationnel, je l'aime beaucoup. Alors, il y a peut-être quelques petits défauts esthétiques, mais nous reviendrons dessus juste après. Pour le reste, pas de doute, je retrouve à la fois, donc, le Gobots, le jouet de mon enfance, le Gobots que je voyais également, donc, dans le dessin animé Anna Barbara, et puis, également, donc, puisque c'est surtout de cette série-là dont il s'inspire, donc, de l'anime, pardon, de l'anime Revenge of Kronos. Voilà. Encore un petit tour, et après, on passe tout de suite, donc, au zoom sur le mode véhicule. Et attardons-nous, donc, d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon notre petit Battle Robot ou notre Gobots Tank. Vraiment très sympathique. On retrouve, donc, des pièces chromées, argentées, donc, comme, notamment, donc, la tourelle et ses trois canons, à savoir que chaque canon est, voilà, indépendamment articulé. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut également, donc, les lever, les baisser. Nous retrouvons, donc, la bulle du cockpit, ici, avec le petit autocollant à l'intérieur. Je vais voir si je peux faire une petite mise au point. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Le petit cockpit translucide orange comme le jouet J1. On retrouve également, donc, voilà, ces deux canons à l'avant, eux aussi, voilà, en argenté. les chenilles, donc, à la fois argentées et un peu plus foncées, façon gunmetal, voilà, pour le pourtour, donc, des chenilles. Pas mal de petites gravures, moulures et sculptures. Vraiment, du plus bel effet. À l'arrière, c'est la partie que j'aime un petit peu moins, puisque nous avons, vous voyez, les bols jointes du haut des cuisses, donc, qui est apparent. Ça, je trouve ça pas très joli, heureusement, donc, c'est tout argenté. Mais, j'avoue que, des petits caches, même amovibles, histoire de, voilà, de masquer ces petites choses-là, ça aurait été quand même plutôt pas mal. Pour le reste, c'est vraiment du tout bon, il n'y a pas à dire. Les finitions sont superbes. C'est bel et bien notre petit tank ou notre battle robot. Donc, vue de face, de profil, de dos, et au niveau de l'undercarriage, vous voyez, c'est propre, pas de jour, pas de creux, rien du tout. Voilà. Plutôt très, 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 très réussi. Et, malheureusement, nous n'avons pas de petites roulettes, donc, il ne roule pas. Il glisse. Il faut l'aider un petit peu. Ça, j'aurais aimé avoir également, donc, des petites roulettes. Ça aurait pu être un petit plus. Alors, certes, ce n'est pas fait pour jouer, mais bon, voilà. Voilà. Pour moi, ça aurait été quand même le petit truc à avoir en plus pour que la figurine soit un petit peu plus réussie encore. Mais, franchement, on ne va pas se le cacher, donc, le mode véhicule est vraiment à tomber. Ah oui, et sachez qu'il est également possible, donc, de pivoter le canon à 360. Et oui, voilà. Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1, sorti, donc, en 1983 et distribué, donc, chez nous en France par Bandai. Voilà, et on reconnaît bien, pas de doute, hein, il s'agit bien de notre tank. Pas de doute à se faire là-dessus. Vraiment, un très bel hommage que voilà. Voilà, et j'en profite pour vous remontrer d'un peu plus près donc le cockpit avec les petits autocollants. Alors, concernant la transformation à présent, bien, ceux qui sont habitués aux Gobots, voilà, on retrouvera tout de suite la simplicité et le côté très instinctif dans les manipulations, mis à part que celui-ci étant plutôt côté entre guillemets masterpiece et plus récent surtout, donc, Mega House a ajouté quelques petites étapes supplémentaires mais sinon, vous allez voir, on est très très proche du G1. Donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser, voilà, ces deux armes juste ici et qui viennent se fixer respectivement là et là. Ensuite, vous prenez le bas du véhicule, c'est-à-dire la partie juste ici où se trouve le bloc avec les chenilles et vous allez venir tout simplement venir les déployer comme ceci. De cette façon-là, on en profite pour déclipser les bras. Vous avez un petit ergot femelle qui vient se loquer juste ici sur le petit ergot mâle qui se trouve juste ici. Ensuite, quand c'est fait, vous prenez les petits panneaux où se trouvent les pièces grises argentées ici et vous les remontez histoire de masquer à la fois les jours, les articulations du genou et surtout ajouter un meilleur maintien au rotule. Quand c'est fait, vous venez également ramener les pieds vers l'avant comme ceci. Idem ici. On ramène le tout vers l'avant comme ceci. ensuite, vous prenez ces petites pièces juste ici, vous les écartez, vous faites une rotation avec, ce qui a pour effet de les transformer en petites jupettes latérales pour notre slibard. Voilà, la transformation est quasi terminée à présent. Donc, vous avez une petite glissière juste ici. vous la ramenez vers l'extérieur de façon à sortir les points de notre battle robot. Hop, 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 je vérifie que tout est bien mis en place correctement. Hop, on ajoute bien entendu le pan-pan. Et le voici, le voilà, mesdames, et messieurs, notre battle robot transformé. Yes ! Et petit 360 de notre battle robot. Oh là là, regardez-moi ça, n'est-il pas magnifique ? Les proportions sont super, on retrouve bien la carrure barraquée d'un tank. Les proportions sont très soignées, les finitions le sont également. Nous avons tout un tas, comme vous pouvez le constater, de petites pièces de moulet gravées, sculptées, du plus bel effet, le canon dans le dos pour nous rappeler le G1, vous voyez, le backpack n'est pas trop gros, ça c'est vraiment plaisant, la forme de la tête, le visage, enfin bref, voilà, de toute beauté, avec toutes ces petites pièces jaunes, rouges, bleues, argentées, chromées, enfin bref, voilà, on en a vraiment pour son argent, cette figurine est juste délicieuse à mes yeux. Et petit zoom sur le cucu, la tétette, et là, pas de doute, on reconnaît bien notre petit tank, vraiment très réussi, le visage tout argenté, et les yeux légèrement rouges, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, voilà, je trouve la tronche vraiment très très réussie, et on en profite également pour admirer tous les petits détails qui se trouvent un petit peu partout sur notre figurine, tous ces petits éléments qu'on vient rajouter, qui font partie des grappes donc fournies, voilà, pour cette petite merveilleuseté. Alors, concernant les articulations, et ce qui fait également l'intérêt de cette figurine, alors, nous avons tout d'abord la tête que nous pouvons donc pivoter à 360, jusque là, c'est normal, nous pouvons légèrement, mais alors très très légèrement, la levée et la baissée, la pub d'oeuvre, hop, regardez-moi ça comme il gère parfaitement la situation, très bonne amplitude de mouvement, avec bien sûr la petite articulation qui vient accompagner, voilà, avec beaucoup d'élégance, donc l'articulation de l'épaule, nous avons également donc une articulation intégrale de l'avant-bras, articulation du coude, avec là encore, une très très bonne amplitude du mouvement, la mimine que l'on peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, mais également donc la pivoter à 360, nous avons également une articulation intégrale du bassin, et regardez bien, nous pouvons également donc lui donner ces petits mouvements de gauche à droite, mais également, hop, voyez, le plier vers l'avant, voilà, ça c'est super, le genre d'articulation qui me font toujours bien plaisir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on retrouve également, bien entendu, en levant, voilà, les petites jupettes latérales, le, voilà, la position Jean-Claude Van Damme, JCVD, regardez-moi ça, comme il la gère parfaitement, tout comme il gère parfaitement le grand écart latéral, c'est juste parfait, nous avons également la cuisse sur bol joint, ce qui lui permet de pouvoir la bouger un petit peu dans tous les sens, nous avons également un joint champignon qui permet, en plus d'avoir l'articulation, en plus de l'articulation de la cuisse, d'avoir une articulation pour toute cette partie-là de la jambe, nous avons, là encore, une articulation du genou avec une amplitude, voilà, c'est juste du bonheur, et on voit ici donc la grosse double charnière, et puis pour finir, et bien, pour finir, nous avons, alors, je vais ravancer le pied, voilà, vous pouvez donc lever et baisser le pied, mais également l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, donc vous l'aurez compris, en termes de position, d'articulation, vous avez grandement et largement de quoi vous faire plaisir avec cette figurine, vraiment full articulée, c'est juste du grand plaisir, ouais ! Alors, concernant ces accessoires et plus précisément donc ces armes, tout comme pour le G1, vous avez donc la possibilité de retirer la tourelle, on en profite pour regarder, voilà, un petit peu un aperçu du dos et on se rend compte que les finitions également sont très très léchées à ce niveau-là, on retrouve encore des peintures argentées et plein de petites finitions, voilà, donc vous prenez son petit pampan et vous pouvez, voilà, lui positionner sur la mimine, voilà, un double méga gun de la mort qui tue, vous pouvez aussi lui fixer ces deux armes de poing, voilà, dans son dos et dernière petite chose sympa, vous pourrez, vous pouvez, voilà, hop là, séparer ces deux pièces-là et en faire, si vous le souhaitez, hop, vous l'aurez compris, deux petits flingues indépendants et le voilà prêt à se la jouer John McLean et voici par la même occasion donc le rendu avec les mains ouvertes, voilà, très sympa également si vous souhaitez l'exposer comme ceci sans ses armes. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés de notre bon, vieux et précieux G1, voilà, l'hommage est réussi, franchement, une pure réussite, cette version 2.0 est vraiment superbe, je la surkiffe. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée ou plutôt très sympathique Machine Build 04 Battle Robot du fabricant Mega House, une partie figurine, une partie modèle kit avec des petites pièces ajoutées soi-même et le tout transformable et parfaitement articulé, voilà, de quoi vraiment rendre tous les fans de Gobots possibles et inimaginables et plus heureux possibles. Cet hommage est vraiment très très réussi, je le trouve même un petit peu mieux que Cy-Kill, franchement, voilà, il m'est d'accord à la fois les fans des Gobots et les fans de Machine Robo Revenge of Kronos, voilà, le pari n'était pas simple mais il a été réussi avec brio et élégance. Je ne peux franchement que vous conseiller cette petite figurine qui vous donnera franchement beaucoup de plaisir. N'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. D'avance comme toujours, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours extrêmement plaisir et sont sources de motivation. Je vous souhaite un excellent week-end ou de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, tchuuuus. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.